Monsieur le Président, mes chers collègues, la crise humanitaire en Syrie et en Irak ne fait qu'empirer les combats s'intensifiant de semaine en semaine. L'assistance humanitaire ne peut se faire correctement qu'en bonne collaboration avec les autorités locales. C'est ce qui est pratiqué en Irak, que ce soit avec le gouvernement de Bagdad ou avec le gouvernement régional du Kurdistan autonome. Il est plus que temps d'agir de même avec la Syrie pour aider Damas à faire face aux désastres humanitaires provoqués par les agissements de groupes terroristes armés, l'État islamique en premier lieu bien sûr, mais aussi le front al-Nosra, le front islamique ou le front révolutionnaire syrien, pour ne citer que parmi les dizaines de groupuscules qui mettent le pays à feu et à sang. L'Union européenne et les États membres doivent désormais réouvrir leurs ambassades à Damas, comme vient de l'annoncer le nouveau gouvernement tunisien. La normalisation des relations diplomatiques avec la Syrie est une condition indispensable pour instaurer une coopération humanitaire, mais également reprendre la coopération sécuritaire avec les services syriens pour lutter contre les filières djihadistes qui menacent la stabilité des pays européens.